A la guerre, rares sont les plans qui résistent à la furie et au chaos d'une bataille rangée. Parfois même lors de la toute première manœuvre, ce dernier peut partir en éclat, pour ne laisser place qu'au sens de l'adaptation du général, à la discipline de son armée et à la bravoure individuelle de ses soldats. Ainsi, la surprise peut être prompte. Par exemple, le simple fait qu'un commandant avance ses archers pour obtenir la supériorité du harcèlement à distance, mais se fasse rapidement contre-attaquer par la cavalerie ennemie, peut jeter à bas les bases de son offensive et lui faire perdre l'avantage relatif qu'il aurait dû posséder. Alors peut s'en suivre une perte définitive du momentum de ses actions. À moins que son coup d'œil saisisse une faiblesse, et que par force d'audace, il tente une manœuvre risquée pour surprendre son adversaire à son tour, dans le but de reprendre par la violence ce qu'il a perdu par la violence, au prix d'un chaos inévitable. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Baileys, à un personnage nommé C-Myth, et nous opposant au duo composé de Andrzej Puskar et de Great Four, alors que nous aurions dû posséder la supériorité à distance, par un mélange de fautes dans notre manœuvre et d'audace adverse, nous perdrons rapidement cet avantage. S'en suivra une tentative quasi instantanée, bien qu'extrêmement risquée, de reprendre l'initiative au prix de ce dit chaos qui ne sera ultimement surmonté que par la victoire totale ou la défaite honteuse de notre armée coalisée. Place au combat! Et c'est donc qu'aujourd'hui, bataille absolument épique à stratégie totale. Un 2 vs 2, c'est donc qu'il va y avoir beaucoup de troupes sur le champ de bataille, beaucoup de nations aussi, mais quand même de manière globale, on va pouvoir parler de 2 fois des 1 vs 1, puisqu'il n'y aura pas énormément d'ingérence de la part de nos adversaires. Certes, on va pouvoir voir du côté de nos armées quelques unités adverses, ce qui certes va être en notre défaveur, mais malgré tout, globalement, on va vraiment pouvoir parler de 2 1 vs 1. Ils vont donc opposer d'une part la Sicile que je vais contrôler, et là justement, parlant de la Sicile, et plus particulièrement de ses chevaliers normands, je vous invite à visionner le boucher de Salernes qui se déroule carrément dans une ligne historique parallèle, où justement les normands ne vont pas s'établir nécessairement du côté de la Sicile, où Roger de Messines et où Robert Guiscard ne pourront jamais vraiment étendre leur emprise sur l'île, et ça c'est pour diverses raisons, notamment des meurtres, ou notamment aussi surtout dû au fait que Salernes va entrer dans une expansion fulgurante, Salernes que l'on incarne. Donc je vais vous inviter à la fin de cet épisode à cliquer directement sur le lien, et ça c'est vers l'épisode 1, c'est une série où j'ai beaucoup de retours positifs, basé sur Crusader Kings 3. Et c'est donc que oui, les Siciliens incluant ses chevaliers normands vont se battre contre les Français. Et où mon allié, qui va incarner les terres du pape, était mon opposant lors du dernier épisode de Stratégie totale, c'est-à-dire de l'épisode 174, et là je vous invite aussi à visionner ce dernier, soit en cliquant sur la fiche en haut de l'écran, ou je vais aussi tenter de mettre un lien à la fin de cet épisode. Et là c'est donc que face à ces dites troupes, et bien vont se trouver les troupes vénitiennes. Donc globalement un affrontement qui aurait pu être très bien plausible à l'époque. En effet, Venise ayant un conflit avec le pape a fait appel à la France, et les troupes du pape ont été joints par les Normands de Sicile. Et là en raison de la multitude de troupes sur le champ de bataille, et bien on ne présentera pas la totalité des unités, mais cependant quand même globalement je veux au moins vous mentionner qu'elle va être le gros de mon armée. C'est donc qu'en première ligne on va retrouver 5 unités d'arbalétriers divers, c'est donc des arbalétriers avec pavois. Et face à ceux-ci on va justement retrouver seulement que 4 unités d'aventuriers. C'est donc des arbalétriers français qui sont somme toute quand même excellents. Mais ils ne sont que 4 au lieu de 5. Tout cela c'est d'autant plus que complètement à gauche, et bien relativement caché, j'aurais placé 2 unités d'arbalétriers montées. C'est donc pour cette raison que je mentionnais dans l'introduction qu'on va posséder ou qu'on aurait dû posséder l'avantage sur le tir à distance. En effet 5 unités d'arbalétriers irréguliers plus 2 unités d'arbalétriers montées, c'est donc 7 unités en tout, contre 4 plus 1, puisque ceux-ci aussi vont posséder une unité d'arbalétriers montées. C'est donc que globalement les deux nôtres vont se concentrer partiellement sur cette dernière. Et là sur ce je tiens simplement à mentionner quelles étaient les règles de l'engagement. C'est donc maximum 6 unités de cavalerie, incluant maximum 2 unités d'arbalétriers montées. Pas d'unité d'artillerie et aussi pas d'unité à poudre, c'est donc pas le droit de fusiller. Or ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et là si certes, dès les premiers instants, on va visionner en gros la composition de nos armées. Je ne perdrai vraiment pas de temps au niveau de mes arbalétriers montés. Je vais me mettre à avancer. Et ça c'est en direction de l'armée adverse. En effet, on va pouvoir commencer à attirer le tir de nos adversaires. Et ça c'est du côté de ces unités extrêmement mobiles. Donc on va les mettre en position avantageuse sur leur flanc droit. Alors que le tout se passe, je vais me mettre à avancer mon armée. Et ça c'est de ce côté-ci. Bien évidemment, comme ces unités d'arbalétriers sont en formation dispersée, je vais tenter d'en faire de même pour tirer avantage du nombre. Donc alors que je mentionne ceci, il y a beaucoup de mouvements sur le champ de bataille. Et ça c'est du côté de l'ensemble des armées. En effet, les troupes du PAD de ce côté-ci, les Vénitiens aussi vont bouger, vont avancer vraisemblablement leurs unités à ce niveau-ci. Et là d'ici quelques instants, le premier contact va se faire. Bien évidemment, les aventuriers français devraient être les premiers à pouvoir tirer. En réalité, vraisemblablement, c'est peut-être ces derniers, puisque ceux-ci sont davantage avancés. C'est donc qu'on va devoir s'avancer nous aussi. Ce qui devrait d'ailleurs donner justement l'opportunité à ces unités de pouvoir tirer en notre direction. C'est donc que globalement, je vais grandement m'intéresser sur le nombre d'unités justement que l'on est en train d'accrocher. Apparemment, c'est seulement qu'une. Ce qui me mentionne donc que si on avance nos unités d'archer, eh bien seulement que trois unités d'aventuriers vont pouvoir se mettre à tirer en notre direction. C'est donc que je vais vraiment rapidement commencer à avancer mes troupes. Mais justement, comme mentionné dans l'introduction, peut-être que j'aurais fait une faute au niveau de ma manœuvre. Ça, c'est simplement du fait que mes troupes ne sont pas très bien protégées. C'est donc qu'on peut voir beaucoup de mouvements de cavalerie de ce côté-ci. Et là, oui, alors qu'on a commencé à accrocher le tir justement de ces unités d'aventuriers qui nous tirent dessus. Et là, comme on peut voir, justement, on reçoit des flèches un peu partout. Eh bien, je vais demander à mes unités de commencer à se retourner. Mais comme vous le savez probablement, si vous avez déjà joué à ce jeu, c'est pas toujours évident de replier nos unités. Et là, c'est donc que je vais quand même avancer ces unités. Et là, ça va être essentiellement un cas de plus de peur que de mal. Quoiqu'en réalité, dans l'essence, ça ne sera vraiment pas le cas puisqu'on a quand même reçu le tir de plusieurs unités d'arbalétriers. Et là, c'est donc qu'on a perdu ce dit avantage-là. De ce côté-ci, l'ensemble de mes troupes vont se mettre à tirer. Et là, voyant que j'ai perdu ce dit avantage, je vais être extrêmement violent et extrêmement prompt. Je vais faire une charge frontale. Car je vois que j'ai perdu l'avantage au niveau du tir. C'est donc que mon but, c'est d'abattre ces unités. Mais en voyant la contrecharge de cette unité de cavalerie, eh bien, je vais bien évidemment foncer contre ces derniers. Et là, après avoir abattu plusieurs unités de ce côté-ci, eh bien, je vais tout simplement me replier. Là, on peut voir l'ensemble de la cavalerie adverse venir à l'aide de cette unité. Donc, à partir de maintenant, le chaos devrait être omniprésent. Mais je vais quand même placer ces unités pour justement protéger contre toute charge de cavalerie. Certes, il y a quand même un danger. Mais là, je vais faire justement une charge à mon tour. Je vais tenter d'aller accrocher cette immense masse. Et là, bien évidemment, je vais tenter de concentrer le tir de mes arbalétriers contre ceux-ci. C'est donc que de ce côté-ci aussi, il y aurait eu des charges. Et là, la charge même aura été absolument dévastatrice. Je vais même vous la montrer. Là, simplement justement pour vous montrer un nouvel angle. Eh bien, plus globalement, vous pouvez donc voir quels sont les mouvements. C'est donc que je placerai mes unités de lancier de ce côté-ci. Une charge avec deux unités de manière extrêmement frontale. Pendant ce temps-là, je vais complètement flanquer à ce niveau-ci. Et là, c'est pour cette raison justement que je vais reculer. C'est donc qu'on peut voir justement le mouvement frontal à ce niveau-ci. Là, j'ai une unité lourde de ce côté-ci. De ce côté-ci, c'est plutôt des unités de harcèlement. C'est donc qu'une unité va venir en renfort à ce niveau-ci pour au moins essayer de couvrir la retraite. Pendant ce temps-là, avec cette autre unité lourde, non pas cette dernière, qui est une unité d'arbalétrier, eh bien, je vais directement foncer contre cette unité d'EPS qui va se faire complètement massacrer. En effet, elle était à 120. Elle est dorénavant à 41. C'est donc que ça a été un massacre absolument total pour pratiquement rien. On était à 80. On a baissé à 62. Bon, certes, ça paraît. Et là, de retour du côté de mon armée, on voit donc justement mes troupes qui sont en train de se replier. De ce côté, j'aurais quand même tenté d'accrocher une grande partie de la cavalerie. Et là, on peut voir que justement, je parlais dans l'introduction de KO. À partir de cet instant-ci, eh bien, justement, c'est extrêmement chaotique. Ça va être difficile de savoir où vont se trouver nos unités. Et là, on peut même voir un mouvement de ce côté-ci que j'aurais raté. Mais quand même, ça va être assez majeur puisque c'est le général adverse. C'est donc que je vais tenter de me replier avec cette unité de lancier. Je vais tenter aussi de rappeler ces dernières unités, mais cette dernière, elle va demeurer accrochée. C'est donc que ça va donner une charge absolument atroce de ce côté-ci. C'est donc un renfort des unités vénitiennes qui va absolument apparaître au niveau de cette bataille. C'est donc que oui, certes, seulement qu'une unité pour l'instant qui a intervenu, mais cette dernière a été capable de complètement nous massacrer. On regarde de ce côté-ci plus que 62 hommes dans justement cette unité qui s'est faite accrocher. Et là, ceux-ci n'ont pas perdu grand-chose sur 40. Ils en ont toujours 36. C'est donc que je vais même demander de ce côté-ci à cette unité de l'accrocher, mais elle va se faire complètement flanquer. C'est donc que oui, à partir de cette instance-là, on va tenter de reprendre justement le contrôle sur le champ de bataille. De ce côté, je vais au moins tenter de venir aider mon allié puisque un flanc s'est ouvert à ce niveau-ci. C'est donc que je leur donne une unité d'infanterie normande. Et là, pendant ce temps-là, retournons plutôt de notre côté où on voit quand même un mouvement à ce niveau-ci. C'est donc que je vais tenter d'étirer ma ligne coûte que coûte. Et là, de ce côté-ci, je vais faire une contrecharge. De ce côté-ci, il s'agit donc d'une unité qui s'est faite complètement accrochée. Donc, au niveau de ma cavalerie lourde, mon but, ça va être justement d'envelopper au maximum cette dernière de ce côté-ci. C'est donc que je vais directement éviter un mouvement sur nos flancs à ce niveau-ci. On va tenter justement de venir se rabattre directement sur les arrières à ce niveau-ci. Je vais bien sûr demander à mes deux unités d'arbalétrier monté de venir en renfort et à la plupart de mes unités de ce côté-ci, d'arbalétrier normaux, de tout simplement accrocher à ce niveau-ci. C'est donc qu'on voit une charge à ce niveau. C'est donc l'ensemble des unités françaises. Et là, on va tenter de les accueillir absolument chaleureusement. C'est donc une charge assez intense de ce côté-ci. On peut voir vraiment des troupes extrêmement compactes, des chevaliers normands. Et là, ça va me laisser quand même pas mal de jeu. De ce côté-ci, je vais tenter directement d'aller me rabattre puisque oui, je veux absolument gagner avec ma cavalerie. C'est vraiment ma priorité. Et là, je vous le rappelle, au niveau de la cavalerie, on a l'infériorité. Minimum de ce côté-ci, une unité de cavalerie en déroute. C'est donc qu'apparemment, le fait qu'on ait replié nos unités d'épéistes a vraiment extrêmement payé. En effet, on a été capable de complètement charger sur les flancs de cette unité. Pendant ce temps, quand même, j'aurais eu aussi un renfort de la cavalerie de ces unités du pape. Mais globalement, ils auront été beaucoup accrochés par cette unité de Venise. Et là, de ce côté-ci, je vais donc détacher une unité pour directement venir foncer sur le flanc. À partir de cet instant-ci aussi, je veux grandement commencer à me concentrer. Et ça, c'est après la déroute de cette unité de cavalerie qui a quand même globalement égalisé les forces. Donc, cette décharge de cavalerie a extrêmement payé puisque cette unité s'est retrouvée encerclée en 30 et outre. Donc, le plan initial n'est vraiment pas respecté apparemment. Et de ce côté-ci, charge en fait, double charge, mais aussi, on va retrouver cette unité de Vénitien qui va venir directement foncer sur nos arrières de ce côté-ci, exactement comme on l'a fait à ce niveau. Mais il s'agit d'une unité additionnelle de nos ennemis. Et là, c'est donc qu'on se concentre à ce niveau-ci. On veut éviter justement le harcèlement adverse. Mais ce que je n'avais pas mentionné, c'est qu'il s'agit d'une unité d'arbalétrier monté essentiellement. Alors que le combat se poursuit, cette unité extrêmement légère et extrêmement rapide va foncer directement contre notre allié de ce côté. C'est donc que c'est elle qui est venue foncer sur nos flancs. Et là, alors que le combat se poursuit, eh bien, j'aurais demandé en renfort cette unité d'arbalétrier monté. En effet, mon but, c'est vraiment de faire plus de peur que de mal et de commencer à jouer sur le moral adverse. C'est donc qu'on dirait une unité extrêmement dangereuse alors que ces derniers sont vraiment médiocres au corps à corps. Je vais donc me détacher et venir tenter de foncer directement sur les flancs adverses. Mon but, ce n'est pas vraiment de les faire entrer en déroute. C'est seulement que de les encercler, de venir jouer sur leur moral et là, comme de fait, ça semble fonctionner. En effet, si on s'approche de ce côté-ci, on voit donc deux unités, rien de moins que deux unités qui se sentent encerclées. Et là, c'est donc qu'en détachant cette dernière, eh bien, ceux-ci vont inévitablement entrer en déroute et là, une troisième va donc aussi se sentir encerclée. C'est donc que vraisemblablement, suite à cette charge ça va être le point qui va en grande partie changer la situation sur le champ de bataille. C'est donc, ça va être un véritable tournant. Quatre unités françaises en déroute. C'est donc absolument majeur et là, il faudrait vraiment qu'on commence à courir après cette dernière. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de poches de résistance. On voit des unités qui se sont reformées derrière. Encore des unités de cavalerie française à ce niveau-ci. On a beaucoup d'unités d'arbalétrier. En fait, le plus gros de notre force s'avère des unités d'arbalétrier. Notre flanc gauche a été complètement épargné. En effet, 120 sur 120 119 sur 120 de ce côté-ci. Et là, c'est donc qu'il y a beaucoup d'action toujours de ce côté. Eh bien, cette unité va vraisemblablement revenir. Donc, à ce stade, mon but, c'était au moins de faire entrer en déroute cette unité. Et là, on va pouvoir se concentrer sur les unités à distance adverse. C'est donc que je commence déjà à rebrousser chemin avec plusieurs unités. Certes, le but, c'est vraiment de se rassembler à ce niveau-ci. Et là, c'est vraiment qu'on peut parler d'une bataille qui a été extrêmement chaotique jusqu'à maintenant. Bon, on est en train, certes, de reprendre le contrôle. De ce côté-ci, quelques unités des troupes du Pape en déroute. C'est donc de la cavarie. Il y en a une toujours qui se tient. Et là, c'est dur vraiment à dire ce qui est en train de se passer. On voit donc des unités vénitiennes, plusieurs troupes de mon allié qui sont en déroute, notamment une de ce côté-ci. Et là, c'est donc que les unités sont extrêmement mixées. Des troupes du Pape et vénitiennes ici. Des troupes du Pape et vénitiennes ici. Pendant ce temps-là, mon but, c'est vraiment d'entrer en contact avec le plus gros de la force adverse qui résiste toujours. Quand même, les aventuriers peuvent se battre au corps à corps. Donc, si on s'approche, on voit quand même la cavalerie ennemie qui va venir directement foncer contre notre flanc. Pour notre part, on va se concentrer à ce niveau-ci. Il s'agit du General's Bodyguard. C'est donc rien de moins que l'unité du général adverse qui se trouve ici. Vraiment difficile de savoir où vont se trouver les troupes, mais globalement, il y a donc un cordon de Sicilien de ce côté-ci et plutôt des unités françaises juste à ce niveau. Pour l'instant, pas grand de troupes qui sont en train de se faire flanquer, mais par contre, on a un renfort juste à ce niveau-ci. C'était donc l'unité qui était dans le bois juste derrière et qui s'est reformée. C'est donc que ceux-ci vont vraisemblablement carrément foncer contre notre flanc. Et là, alors que le tout se passe, on va tenter de viser ces derniers, du moins en partie avec une unité d'archers montés notamment. Et au bout de quelques instants, le contact va se faire. En effet, ces unités vont arriver directement foncées contre ces unités de noble Sicilien. pourrait faire une différence assez notable quand même. Ces unités excellent véritablement au niveau de l'offensive. En effet, il s'agit pratiquement des meilleures unités offensives du jeu, du moins parmi les meilleures avec le plus haut nombre d'attaques. Donc vraisemblablement, la bataille est loin d'être terminée. Certes, on voit qu'on est en train de gagner, mais il n'y a seulement que 17% de différence. Quand même 17%, c'est important puisque leur armée n'a plus que 12%, alors que la nôtre a quand même 29% de leur nombre initial. Donc on va tenter de foncer directement de ce côté-ci. Ça, c'est avec quelques unités de chevaliers normands qui vont se faire aussi abattre. Quand même, les troupes françaises de ce côté, il s'agit des troupes du garde du corps du général. C'est donc que ceux-ci ont deux fois plus de hit points que nous. Mais ceux-ci vont quand même se faire harceler par nos propres flèches. Et là, à ce stade-ci, certes, oui, on est en train de gagner, mais pour presser la chose, peut-être que j'aurais dû davantage rapidement commencer à reformer mes unités d'arbalétrier. Voilà, à ce stade-ci, c'est donc ce que je vais faire. En effet, vraiment sous-estimer la résistance des aventuriers français. Alors que je mentionne ceci, mes unités d'arbalétrier montées vont plutôt se diriger vers les Vénitiens et tenter de flanquer ces derniers de ce côté-ci des routes. Au niveau de nos troupes, on peut s'approcher quand même du champ de batteurs. On voit les chevaliers normands en train d'abattre ces aventuriers français qui sont somme toute excellents. Nous-mêmes, on est en train de se tirer dans le dos avec certaines de nos unités. C'est juste qu'ils ont le tir automatique et on va commencer à approcher ces dernières en grande partie. En fait, c'est surtout ces unités d'archers montées qui tirent un peu partout. Mais globalement, plus de flèches arrivent du côté de nos ennemis que le contraire. C'est donc qu'à ce niveau, on peut voir ces unités d'arbalétrier avec pavoie commencer leur mouvement de flanc. Comme mentionné, c'est ce que l'on aurait dû faire un peu plus tôt. En effet, quand même, ceux-ci sont capables de se battre et ça va commencer à faire paniquer les Français en voyant cet immense nombre. Toujours 120 unités. Au bout de quelques instants, on peut même voir un adversaire qui a admis la défaite. En effet, on parle du Vénitien. Et là, c'est donc à ce moment-ci qu'on va foncer avec ces 10 arbalétriers. Et là, la charge va être relativement pitoyable. En effet, seulement que quelques unités, mais ceux qui connaissent quand même Medieval 2 Total War connaissent par le fait même ce problème où seulement que quelques unités vont charger. Sinon, il n'y a plus qu'un seul îlot de résistance à ce niveau-ci. Et là, on va tenter de foncer au maximum. En effet, dès lors, juste à ce niveau, on va concentrer l'ensemble de notre armée. Le général adverse va dès lors mourir. et ça va être un des derniers de son armée. Tout cela alors que cette immense masse va foncer pour justement capturer les captifs. Certes, comme mentionné un peu trop tard, mais quand même, on a écrasé nos ennemis. 94% de leur armée s'est fait abattre. J'aurai donc déployé 2221 unités, mon allié plutôt 2051, le Vénitien 2241. C'est donc davantage que le français qui avait des troupes de meilleure qualité qui en a déployé pour sa part 1881. J'aurai donc abattu 1597 unités et j'en aurai capturé 241. Mon allié en aura abattu 1888 et plutôt capturé 92, différence qui s'explique probablement par le nombre de troupes de nos ennemis respectifs. Le Vénitien aura abattu 1627 unités et capturé 59. Et le français soit mon opposant direct en aura abattu 1297 et capturé 31. Et c'est donc qu'aujourd'hui on a vu un exemple parfait d'un plan qui ne résiste aucunement au feu de l'action en voyant essentiellement la composition de nos armées. On espérait au moins être capable de facilement pousser notre adversaire à nous attaquer mais comme il y avait un trop grand espace entre nos troupes défensives et nos unités de harcèlement et bien nos adversaires ont été audacieux, ont tenté une charge de cavalerie, charge qui ne s'est pas faite mais qui a semé un chaos incommensurable dans nos troupes. Ayant été lourdement harcelé pendant ce temps par les arbalétries adverses alors qu'on a tiré pratiquement aucune flèche et bien j'ai rapidement tenté de retourner la situation en faisant une charge de prompt en ne perdant aucun instant et apparemment la chose a vraisemblablement fonctionné quoique ça s'est fait au prix d'un chaos quasi insurmontable malgré tout après d'innombrables charges de cavalerie après un harcèlement constant de nos unités et bien le contact s'est finalement fait en effet les français ont foncé contre nos lignes et à partir de cet instant-ci le combat a été permanent on a tenté de flanquer soit les unités de cavalerie soit les unités d'infanterie et ayant gagné sur les deux fronts en effet on a écrasé la cavalerie adverse du moins la plus grande part tout en écrasant éventuellement ces unités d'infanterie et bien à ce moment-ci on s'est retourné contre ce qui restait mais ayant été trop sûr de nous on croyait vraiment qu'on serait capable de les écraser facilement et bien on n'a pas demandé à nos unités d'arbalétrier de venir directement les encercler ce qui aurait été beaucoup plus rapide à ce stade-ci dans tous les cas le combat a donc dès lors été plus long que prévu mais éventuellement malgré tout on a pu décrocher la victoire finale or comme toujours je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee je profite de cet instant alors que je mentionne ceci pour vous guider soit d'une part vers la porte d'entrée de la nouvelle série sur Crusader Kings 3 le boucher de sa l'herbe qui n'est pas un enfant de coeur ou de l'autre du côté du dernier épisode de stratégie totale plusieurs ont souvent demandé des défaites il y en a beaucoup sur la chaîne mais en voici justement une certes je vais en quelque sorte le punch mais minimum c'est simplement que les gens l'ont demandé sinon que je vous le mentionne directement alors n'oubliez pas de laisser un commentaire et ceci dit tout ce qu'il me reste à dire c'est et voilà et voilà